Hourra les enfants, c'est enfin là! Votre professeur a travaillé sans relâche comme un poney, toujours avec un journal de classe, et maintenant, je pars en vacances! Nous sommes ravis pour vous! Ah oui! Et vous venez avec moi! Wow! Oh génial! Oh, voilà! Ces sept tickets sont pour vous! Je crois que vous voulez dire huit tickets? Euh... Euh... Oui, nous avons besoin d'un autre ticket! Mes amis, si vous voulez savoir ce qui s'est passé à la fête du Nouvel An, levez le pouce aussi vite que possible et n'oubliez pas de vous abonner! Ah, quelqu'un mérite pas la mer? Ouais, comme toi! Madame Johnson, vous vous rappelez que Ross le Génial dort en cours? Au fait, ce n'était pas quand vous lui avez donné la poudre pour dormir! Écoutez, je suis la seule à n'avoir rien fait de mal, n'est-ce pas Madame Johnson? Puis-je avoir l'immunité? Bien! Bon, arrêtez de faire des histoires! Il faut que quelqu'un reste à la maison! Il faut surveiller! La grand-mère! On doit garder un oeil sur elle! C'est vrai! Le villageois, tu restes! Mais pourquoi? Parce qu'il connaît grand-mère depuis longtemps, et qu'il s'entend bien! Ah oui? Dans ce cas, Gerald le farceur aussi peut la gérer! À votre place, j'aurais trop peur de l'emmener à la mer! Vous avez oublié comment il nous a empoisonnés? Avec de la poudre de l'oubli de l'ombre? Ah! C'est d'accord! On va de la mer? Pas vrai, les gars? C'est ce qu'on va voir! Très bien! Dans ce cas, procédons à un vote! Je vote contre Sinistre Hélène, parce que... Elle ne me correspond pas! Je vote contre Danny, parce qu'il ne veut pas me donner sa dent de sagesse! Sinistre Hélène, j'ai dit non! Mais ça ne fera pas mal! Je vais faire attention! Je vote contre Julia Lintello, parce que si elle n'y va pas, Rose n'ira pas non plus! Et l'appartement serait seul, moi, moi! Je vote contre Julia Lintello? Aïe! Ok, c'était une blague! Je vote contre Jolie Kate! Aïe! Contre qui je vote? Stacey Platine? Sinistre Hélène? Aïe! Je ne peux plus faire ça! Je vote contre Gerald le Farceur, parce que statistiquement... Oui, oui, on sait! Moi, je vote contre Stacey Platine! Et on est deux! Comment ça, Gerald le Farceur? Attendez, on revient dans une minute! Euh, avec tout le respect que j'ai pour cette personne, je vote pour Madame Johnson! Hé, attends! Gerald le Farceur, qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que vous vous croyez dans une émission de télé-réalité ou quoi? Je vous ai juste dit de mettre vos votes dans une boîte! En silence! Je vois que vous n'êtes pas du tout décidées! Eh bien moi, je vais faire mes valises! Voilà les filles! Votez contre Sinistre Hélène et je vous trouve des chambres demi-luxes! Demi-luxes? Qu'est-ce que vous croyez? Je dois diviser la proposition par deux! Ça serait plus juste qu'on ait chacune une chambre luxe! Ce qui serait juste, c'est que vous restiez ici! Bon, luxe! Mais une chambre pour les deux! Oh, Sinistre Hélène! Tu as préparé ton poulet et tes cuisses de grenouille? Je vais de ce pas préparer mes vêtements de marque! Vas-y, mais ne te presse pas! Très bien, on doit écarter Stacy Platine! On ne pourra même pas prendre l'avion avec sa quantité de vêtements! Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord avec les deux! Tu as vraiment besoin de venir à la mer? Il n'y a rien à lire là-bas! Mais je ne suis pas n'importe qui! D'accord, d'accord! Tu viens pour Ross le Génial! J'ai toujours rêvé de lui gâcher ses vacances! Regarde cette chambre d'hôtel cool! Wow! Celui-ci? Euh, euh, ou plutôt celui-ci? Vous feriez mieux d'en prendre aucun! Les gars, j'ai trouvé un moyen équitable pour décider qui va rester! Ah ouais, l'équité! C'est la devise de la classe! Mais de quel plomb tu parles? Je propose que celui qui a les plus mauvaises notes reste ici! Ah! Je ne veux pas te contrarier, mais notre classe n'est pas la meilleure! Nous avons tous les pires notes! Pas vraiment tous! Moi, j'ai d'excellentes notes! Ah! J'essaie de faire de mon mieux! Hier, j'ai fait mes devoirs, par exemple! Vous vous en souvenez, Madame Johnson? Et quant à moi, j'ai toujours un livre sur moi! Où est-il? Quelqu'un a vu mon livre? Oh! Il est là! Je ne suis pas une excellente élève, mais je suis assise avec Julia! Euh, et moi, je ne suis pas la pire! N'est-ce pas, hein? Bon, s'il vous plaît, arrêtez de vous plier en quatre! Je connais vos performances et vos non-performances individuelles! Les garçons! Eh oh! Eh, vous deux! Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes vraiment la honte de la classe! Formidable! On a trouvé la liste! Nous avons les deux pires de la classe! Tu veux bien m'aider à améliorer mes compétences pendant la pause? Non! Non, il veut gâcher ta pause! Regarde quel serpent vit à tes côtés! Quoi? Quoi? Eh, buvez mes chers camarades de classe! Gérard le farceur, tu es malade? Pourquoi es-tu si gentil? Quelle lèche-botte! Eh, je vais te frapper! Ah! Darwin, qu'est-ce que tu as fait? Oui, regardez comme il est mal élevé! Il a carrément commencé une bagarre! Vous voulez passer vos vacances avec lui? Il va n'apporter que des problèmes! Eh, ne l'écoutez pas! Gérard le farceur l'a fait exprès! Ça se voit, non? Darwin ne ferait de mal à personne, vous le savez bien! Eh, il ressemble à un chat! Vous croyez pas? Je les ai! C'est les tiens? Oui! Pourquoi as-tu besoin de mes cheveux? Tu as besoin d'une réponse ou d'une poudre à éternuer? Je veux que Darwin reste à la maison! Ça va marcher? Il va éternuer si fort que tout le monde va croire qu'il est malade! Et il restera à la maison! T'as apporté la potion à gratter? T'as apporté tes ongles! Pourquoi t'en as besoin? Tu as besoin de réponse ou que Gérard le farceur se gratte? Viens, voilà! J'ai besoin qu'il reste à cause de ces démangeaisons! Eh bien, que le spectacle commence! Je suis sous le choc! Darwin, mais comment as-tu pu? J'ai mal aux yeux! J'ai besoin d'air! J'ai besoin d'air! Désolé, je sais pas ce qui m'arrive! Mais j'arrive pas à m'arrêter! Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont été empoisonnés? Du calme, c'est bientôt fini! On pourra se reposer sans eux! Mais c'est toi! Pourquoi t'as fait ça, sinistre Hélène? Non, jolie Kate, tu devrais plutôt demander lequel des deux va rester à la maison! Non, mais nous sommes en train de... souffrir à cause de toi! Oh! Bien, jolie Kate! Je te laisse une heure pour choisir lequel de tes admirateurs restera à la maison! Oh, je vais bientôt prendre un bain de soleil! Je dois réserver l'hôtel! Allô? L'hôtel? Oui, bonjour, monsieur! S'il vous plaît! J'aimerais réserver huit chambres! Oui, c'est pas bien, mais je crois que je n'ai pas le choix! Ce n'est pas juste de laisser Darwin à la maison! On ferait mieux de tous rester ici! Oh, oh! Je vous remercie! Bien, ça c'est fait! Oh, il faut que j'ouvre un peu! Oh, ça fait du bien! Je vais les mettre en pièces! C'est tout ce qu'il y a à faire! On va tous rester à la maison! Ces gars sont de vrais plaies! Oh, merde! Non, je ne peux pas! Les gars veulent vraiment voyager à la mer! Je les quitte, mon amour! Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des souris? Non, pas les souris! La classe 8G! Je pense que nous n'irons nulle part! Les gars, écrivez dans les commentaires ce que vous avez prévu de faire pendant vos vacances! Mais n'oubliez pas de liker et de vous abonner! Et vous trouvez pas dans les vacances! Oui! J'aurais de le farceur! Il va le faire! Que! 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 Ouh! Jolie Kate! Tu as une heure! Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada